Bonjour à tous, c'est Donnie McLean, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel flimo de ces petits macarons au miel qui m'ont été inspirés par ce poste. J'ai fait des mélanges de couleurs pour obtenir cette teinte. J'ai passé ma pâte au cran 2 de la pasta machine et je l'ai pliée en deux pour avoir deux fois l'épaisseur. J'utilise du film étirable plastique pour obtenir un effet bombé lors de la découpe à l'emporte-pièce. Du coup la découpe est un petit peu difficile, alors je vais mettre d'une vitre pour appuyer sur l'emporte-pièce et je fais gaffe à ne pas casser la vitre et ne pas me couper bien évidemment. Du film plastique est resté sur ma coque de macarons, je l'enlève en le faisant rouler comme ceci tout doucement et en évitant de mettre les ongles. Et maintenant je vais donner une forme hexagonale à ma coque de macarons en m'aidant de la lame de mon cutter. Je décolle la plaque de macarons du plan de travail 1 pour vous montrer ce que ça donne et 2 pour la placer sur un support pour faire la petite collerette qui sera plus facile si je le mets en hauteur que si je le laisse sur mon plan de travail. Je viens marquer une limite à la moitié de l'épaisseur du macaron Comme la pâte a un petit peu tendance à s'enfoncer quand je la gratte, quand je la texture pour donner cet effet macaron, je rajoute une petite épaisseur avec un fin boudin que je colle sur le bas du macaron et je viens texturer comme ça tout le tour. Voilà donc le résultat et je vais rajouter des pastels secs blancs dans un premier temps et orange. Je viens faire adhérer en tapant avec le doigt et voilà ma première coque de macarons. Comme j'ai envie de faire plusieurs macarons, je vais faire un moule pour ne pas avoir à recommencer à chaque fois l'étape qui est un petit peu longue et j'aurai juste à retexturer un petit peu la collerette. Pendant que je m'occupe de mélanger ces deux pâtes pour faire le moule, je fais cuire ma coque de macarons pendant 10 minutes. Je viens créer le moule en appliquant donc cette pâte sur ma coque de macarons, je viens bien faire adhérer, j'appuie bien au niveau des bords pour que ça prenne bien toutes les marques et je vais attendre pendant 10 minutes que ça sèche. A few moments later, je vais pouvoir enlever ma coque et utiliser ce moule. Pour que ma pâte se décolle bien du moule, je vais mettre un tout petit peu de talc. J'ai préparé, vous voyez, mes petites boules de pâte. Alors, je n'avais pas assez de pâte, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte beurk à l'intérieur. Ce qui va me faire économiser un petit peu de ce beau jaune miel abeille. Je mets d'un gros dooting tool pour bien faire remonter la pâte sur les bords. J'appuie bien au niveau de la collerette et au centre, je viens mettre un petit peu de pâte beurk. Voilà, je roule tout ça avec mon rouleau. Et je vais pouvoir retexturer rapidement la collerette. Je répète l'étape pour avoir 9 coques de macarons, sachant que j'en ai une déjà qui m'a servi à faire le moule. Je viens utiliser du talc pour travailler un petit peu et rendre joli le haut de mes macarons. Et je vais remettre aussi les pastels secs. Ceux-là, je vais juste tapoter avec le doigt pour les faire adhérer. Je rappelle du blanc et de l'orange. Je viens maintenant m'occuper de la décoration des coques de macarons et je vais faire 5 petites abeilles. Donc je découpe des petits morceaux de pâte jaune, toutes de la même taille. Et je vais venir en faire des petits ronds que je vais légèrement allonger. Je viens mettre un petit peu de fimo liquide sur ces petites abeilles avant de mettre les bandes noires. Et justement, je viens découper un très fin boudin de pâte noire pour faire les petites bandes des abeilles. C'est parti. 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 Je viens disposer les petites abeilles. Je mets un petit peu de fimo liquide au préalable. Et puis, je vais faire 5 macarons différents. Donc, je ne les mets pas forcément au même niveau à chaque fois sur la coque. Il me manque les petites ailes des abeilles. Donc, je viens faire 10 petits ronds avec un emporte-pièce dans de la pâte blanche filement étalée. Et je viens en mettre 2 parabeilles. Je vais faire aussi 2 fleurs de tournesol. Donc, j'ai pris de la pâte jaune tournesol. J'ai dû la foncer un petit peu. Je ne me souviens plus avec de l'orange. Et j'ai un emporte-pièce fleur comme ça. Donc, je vais en faire 4. Et je viens en prendre 2 que je mets l'une sur l'autre en décalant légèrement les pétales à chaque fois. Je viens creuser le centre avec un gros dooting tool. Je place de la pâte caramel. Et je viens texturer le centre. Je place ces 2 fleurs de tournesol sur 2 coques différentes. Vous voyez, j'ai mis, comme d'habitude, de la fimo liquide. Pour la dernière partie de la décoration de la coque de macaron, je vais avoir besoin de toutes petites boules de pâte blanche. Et pour qu'elles soient bien toutes identiques, je vais les découper à l'emporte-pièce dans de la pâte filement étalée. Comme ça, je suis sûre qu'elles auront toutes la même taille. Avant de placer ces petites boules sur les coques de macaron, je viens marquer leur disposition avec un dooting tool. Et en fait, ces petites boules blanches, ça va représenter la trajectoire des petites abeilles. Sur mon plan de travail, j'ai mis de la fimo liquide. J'ai mis ces petites boules à tremper. Et je vais ensuite les disposer. Et elles vont bien tenir puisqu'elles seront imbibées de fimo liquide. Voilà ce que ça donne. Mes coques de macaron sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les faire cuire pendant 20 minutes. Après l'enfroidissement, je viens décoller les coques de macaron en glissant une lame en dessous. Et je viens finir le macaron avec la ganache. Dans de la pâte vanille, je viens découper un rond à l'emporte-pièce. Pour ne pas faire de gâchis, je vais combler l'intérieur de ce rond avec de la pâte beurk. Je mets de la fimo liquide sur ma coque de macaron avant de placer la ganache. Je viens adoucir les bords et essayer de lui donner une forme un petit peu hexagonale. Pour que ça prenne la forme de la coque. Je remets de la fimo liquide et le tour est joué. On appuie bien pour ne pas qu'il y ait d'espace entre les coques de macaron et la ganache. Mais on n'appuie pas trop sinon la ganache risque de glisser. Il ne reste plus qu'à repasser au four pendant 20 minutes. Et voilà, les macarons sont prêts. Je déconseille le vernis. Parce qu'un macaron, c'est quand même d'un effet assez mat, assez sec. Peut-être éventuellement sur la ganache. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à laisser un commentaire. Ça m'aiderait à développer ma chaîne. Parce que j'avoue que j'ai de moins en moins de vues sur mes vidéos. Alors est-ce que le contenu ne plaît pas ? Ou est-ce que Youtube est un petit peu désuée maintenant ? Je ne sais pas. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Sur ce, je vous fais une grosse bise. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et je vous souhaite une bonne rentrée. Bye bye !